Musique Nous venons pour partager le dispositif qu'on a mobilisé avec les autorités administratives, avec les autorités locales, avec le comité d'organisation. Sous la OULEC et la supervision du service national de l'hygiène, le colonel Maud Malik Diop, il a mis à notre disposition de gros moyens en termes de ressources humaines. Il a mobilisé 119 éléments et une logistique roulante très importante, avec 19 pick-up, 3 camions, 1 bus et des équipements, à savoir des appareils motorisés, d'une qualité très importante, des appareils manuels et d'autres matériels qui nous permettent vraiment de faire nos activités dans de très bonnes conditions. Comme l'a ciblé le comité d'organisation lors des instances, ils ont ciblé, c'est parce qu'en général on travaille avec le comité d'organisation, ils ont ciblé d'abord les mosquées, on a commencé d'abord par la grande mosquée de Touba, les résidences, les sites d'hémargement, les concessions, surtout au niveau des chefs religieux, on a aussi ciblé vraiment de faire les différentes artères de la ville par une activité qu'on appelle le sous-faudrage, à la peine des aspersions intra-domiciliaires. Il y a une forte amassée, il y a des améliorations, on a amélioré vraiment la logistique roulante, mais aussi on a amélioré les équipements, à savoir les appareils. Aujourd'hui, vous voyez les appareils, ils sont tous neufs. Vraiment, on a utilisé ces appareils dans cette campagne, dans cette campagne, dans cette organisation de l'édition 2024. Le Nouveau Central nous a rassurés par rapport à ça, il a mis vraiment une quantité importante à notre disposition, plus vraiment aussi l'accompagnement de la mairie, aussi qui nous a appuyé en produits. Je pense qu'avec cette quantité, le Nouveau Central va forcément couvrir vraiment les opérations de cette couverture.